Musique Salut ! Alors aujourd'hui dans ces vidéos consacrées à la tour Mobista 2, je vais vous faire découvrir le circuit de Spa-Francorchamps 1970. Donc deux versions de ce circuit qui est encore en bêta, en preview. Donc il sortira d'ici quelques jours sur la version normale du jeu. Donc deux, je disais, deux versions de ce circuit, une avec une chicane et l'autre sans chicane, qui servait aux 1000 km de Spa de l'époque. Course de proto avec les Porsche 917K, les Ferrari 512S et ce genre de voiture. Et je ne crois pas qu'il ait servi pour la F1, je crois qu'à l'époque ils allaient déjà à Zolder, enfin, je n'en suis pas sûr. Mais bon, on va aller dans le jeu, je vais vous montrer ça, les différences entre les deux circuits. Et ensuite, je ferai une petite course avec pour un peu ce que ça donne. Alors dans le circuit de Spa, j'ai 2022, 2020, historique 93, et j'ai ces deux versions-là, donc 1970, beaucoup plus longue. Vous voyez, le circuit actuel fait 7 km. Et le circuit de l'époque faisait que le double, 14 km, avec des routes empruntées par la circulation en temps normal. Pendant longtemps, ça a été ça, un peu comme le Mans. Donc, les deux versions que j'ai, Spa-Francorchamps 1970, avec la petite chicane qui est là, et c'est cette version que je vais utiliser, et la version sans chicane, où on va dire 80% du tour se négocie à fond selon la voiture qu'on a. Et moi, je vais faire ça, j'ai dit sans chicane, voilà. Je vais faire ça avec une voiture des années 70, une petite course, donc avec d'autres voitures des années 70. La Lotus type 72E. Ah, il faut être sur le coup, là, parce qu'il faut que je freine et que j'accélère en même temps. Comme la voiture est en descente, elle avance, et je risque la disqualification. Donc, le Rédillon, qui n'a rien à voir avec celui de Manon, évidemment. Celui de Manon, qui est plus large, plus ouvert, et qui, donc, avec les monoplastes modernes, avec les F1 modernes, passe à fond, là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, les paramètres habituels, 20 voitures sur la grille, je me mets 10e, et il y a 100%. Donc, au volant de cette Lotus 72E, on va faire six tours de ce circuit un peu large, de ce pas fondant, j'en viens de 170, avec chicane, je vous l'ai montré, la chicane. Donc, pourquoi j'ai mis la chicane ? Pour ajouter un petit truc en plus, parce que sinon, c'est tout à fond, c'est 80% du circuit à fond. Là, je suis obligé de lever le pied, il dit à fond, mais là, il lève le pied, je suis obligé, sinon, avec l'aspiration, je les pousse, et puis, je n'ai pas beaucoup d'appui. Donc, je me méfie. C'est la même manière que je me méfie ici, le frère, bien plus tôt, pour ne pas les pousser, qu'est-ce que je vous ai dit ? Là, voilà, donc, la fameuse chicane. Allez, il faut qu'il m'aspire maintenant, parce que, évidemment, sur un circuit rapide comme ça, j'ai une des seules manières de doubler, c'est l'aspiration. Donc, il ne faut pas que je les lâche. Il ne faut pas que je les lâche. Voilà, là, je l'ai bien. Et le problème, c'est qu'ils sont nombreux, et que là, du coup, tu as un mur de voiture devant toi, et que pour doubler, ben, ce n'est pas simple, hein. Et en plus, j'en ai un derrière, que j'aspire. Hop, voilà, je reprends la place qui m'avait volé. Je frêle, parce que sinon, je le pousse. Il m'a fait un extérieur de malade, le gars. Eh, mais je me suis méfié, c'est quoi ça ? Allez, je le reprends dans ma place. Ouais, c'est chaud, hein. C'est tout à fond, mais c'est chaud quand même. Ouais, ouais, j'ai peur de les pousser, là. Ouais, c'est chaud, j'ai le levé. C'est bien qu'ils aient mis ce truc-là. Il y a en bas aussi, mais je ne le vois pas, moi, parce que mon afficheur et du volant. Je ne le vois pas. Oh là 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 là. Donc c'est bien qu'ils soient là, ce petit truc qui nous indique où sont les voitures autour de vous, qui est bien pratique. Allez, on passe là à l'extérieur. Allez, quatrième. Quatrième, mais je les aspire, maintenant, c'est moi qui les aspire. Voilà, on a fait un tour. Et je suis quatrième. Mais les rayons, ce n'est pas le même que celui de Manon. C'est chaud sans appui, cet engin-là. Déjà, avec de l'appui, c'est chaud. Alors quand il n'y en a pas, c'est pire. Ça aurait été bien si on avait des protos des années 70, un peu comme la Porsche 917K ou la Ferrari 512S qui existe, sous forme de mode. Je fais par Apex Modding dans R Factor 2. Excellent mode d'ailleurs. pour rouler sur l'aviation 1000 km. Ça va être intéressant. Oui, oui, sans appui, avec l'aspiration, c'est mouillant. J'ai levé le pied parce que sinon, on se laissait pis dans le rail, cette histoire. pas d'appui, ça ressemble. Parce que s'ils sont chevaux qui arrivent sur les roues arrière, il faut quand même être méfiant. Il ne faut pas qu'ils aient mon speed derrière. ils sont un peu loin pour me prendre l'aspiration. Et moi, je suis un peu loin pour la voir devant et je l'ai un peu, mais elle n'est pas beaucoup. Là, je vais mieux la voir l'aspiration, clairement. Oui, oui, oui. Normalement, j'arrive à tout juste s'approcher au bout. Là, je l'ai bien à l'aspirer. Oui, très bien. Merci, monsieur. Merci pour votre aspiration. Très sympa. Normalement, je suis plus fort que si je m'y prends bien, je ne me suis pas très bien pris. Allez, deuxième. Ah, ça passe à fond, mais c'est juste. Avec l'aspirer, tu ne passes pas à fond, en fait. Je suis obligé de soulager le silence. Il m'a fait un bruit, le truc. Il ne m'a pas passé très vite, donc lui, derrière, avec l'aspiration, il revient. Je colle bien derrière pour lui reprendre. Ah, mais il me ferme la porte, hein. Logique. Il ferait le tour. Il ferait le tour. Oui, oui, je sais. Oui, mais c'est devant qu'il ferait le tour. Ce n'est pas la peine de me pousser, hein. J'ai bien compris que c'était là, hein. Un peu large, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il est chaud, ce rédillon, hein. Rien à voir avec celui de maintenant, je vous l'ai dit, là. Du coup, c'est un peu échappé devant. Et derrière, ils ont l'aspiration. Il me fait l'extérieur, lui, je ne crois pas, non. Je ne crois pas que tu me fasses l'extérieur. Il dit, quand il y a d'autres voitures, c'est marrant grâce à l'aspiration. Sinon, ouais, avec une voiture comme ça qui va... qui passe à fond quasiment partout, c'est moins intéressant, c'est sûr. Tout seul. Tout seul, c'est moins drôle. Et ouais, il me prend l'aspiration, voilà. Donc, ça va être chaud, je pense. Et moi, je n'ai plus son aspiration à lui devant. Le circuit est magnifique, un peu vide, un peu vide au niveau... Ça manque de vie, au niveau spectateur et tout. Mais bon, c'est la bêta, il est pour qu'on sortit, il se tira dans quelques jours seulement. Sûrement que la version finale sera plus vivante, sinon c'est beau voir la profondeur d'affichage et la distance d'affichage de champ. C'est du bon travail pour Marésa. On n'est jamais déçus à ce niveau-là avec eux. Allez, je vais essayer de ne pas m'y prendre comme un manche cette fois. On va bien me prendre à votre trajectoire. Très bien. Voilà, du coup, vous voyez, je suis bien plus fort que lui. 3,26. Je dois tourner en 3,24. Je vous dis, clairement, on essaie tout seul, c'est la vitesse, les chronos que je faisais et sans inspiration. Allez. on fera du rail. Voilà. Et maintenant, il ne faut pas qu'il me reprenne l'aspiration. Du coup, sans inspiration, tu as l'impression de ne plus avancer. Ah ouais, il me manque 20 km heure, il me manque. Peut-être pas 20, mais 15, 15 kilomètres heure, il me manque. Un petit glissade au freinage. Je suis tout seul. Il s'est loupé. Il s'est loupé. Ah ouais, il n'est plus derrière moi. Il s'est loupé. 3,25-4, c'est déjà un peu mieux. Mais je peux faire mieux. Je peux aller plus vite. un potentiel 3,21-950. Ouais, avec inspiration. Parce que ça, hein. Ah, déjà 3,10ème de retard, là. Je viens à l'intérieur. C'est un peu monotone. C'est un peu monotone. C'est un peu monotone. C'est vrai que tout à fond, comme ça, c'est un peu triste. C'est plus marrant quand il y a les autres. Avec l'inspiration, c'est bien plus drôle. Mais plus, tu sors plus tes fesses, mais c'est plus marrant. Voilà. Contrairement, le trajectoire passe fort. Et sans respiration. C'est un 10ème de retard. Si on améliore tout. Ça passe tout à fond, là. Avec cet engin, là. C'est vrai que une bonne Porsche 917K, ça aurait été marrant sur ce circuit. Ah, il me reste de tout, encore. Ils sont derrière 5 secondes. Ah oui, il ne risque pas de me prendre l'inspiration à 5 secondes. ça va être non-pourri. Il n'est pas d'uneuse, d'uneuse, il n'est pas d'uneuse, c'est très bien. Il n'est pas d'uneuse, il n'est pas de me prendre l'internel. Il n'est pas d'une même ne. On se peut de me prendre de l'internel. Il n'est pas d'une autre dari dans qui d'une , tu qui Ouais c'est un peu triste tout seul, c'est vrai. C'est un peu triste. C'est un peu tristouné. Tout seul. C'est un peu tristouné. C'est un peu tristouné. C'est un peu tristouné. Mais c'est vrai que c'est un peu monotone, c'est quand il est droit tout à fond, tout seul. Derrière, ils sont promis à 5 secondes, ouais, ils m'ont rattrapé. Ils sont un peu loin derrière, c'est vrai. Attention à ne pas faire n'importe quoi, attention à ne pas faire n'importe quoi non plus. Ouais, je vais m'endormir là. Ah 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 ah, plus sans l'aspiration, je me suis dit, tiens, le plus on ne peut avancer. Ah, il y a encore une tour, allez. Allez, allez, allez. Allez, dernier tour. Dernier tour. Allez, on avance allez, on avance au meilleur tour. Ah ouais, mais sans la spie que j'avais là, je pense que l'avance que j'ai, je vais la perdre. J'avais tourné en 34 pourtant, en essayant, en croissant les autres voitures. Bon, je les ai doublés un peu tôt, j'ai l'impression. Ah, je prends 300, je prends tout juste 300 là. Ah, je suis plus léger, ouais, j'ai moins d'essence. Même pas, même pas sûr. Même pas. Allez, je fais mieux de regarder la piste au lieu de regarder pompeur. Ah, j'ai encore un peu d'avance, 6 dixièmes. Je vais peut-être arriver à le faire, le 324, comme je l'avais fait. On essaie, on essaie tout seul. Enfin, les mecs, ils roulaient avec ces F1 à l'époque là-dessus. Je ne sais pas s'ils roulaient avec tous les poteaux là. Ils ne t'expliquent pas, tu sortais là, tous les coupés en deux. Et tu finissais mort ou grand brûlé au choix ? Au choix, non. Ça c'était la no trip. Il n'y a pas le choix là. Allez, on a fini. J'arrive un peu fort. Ouais, j'arrive un peu fort du coup. Le meilleur tour, je vais me le prendre dans le cul. Ouais, voilà. J'ai tout gâché. J'ai tout gâché dans le dernier virage, dans l'avant-dernier virage. Mais j'aurais pu le faire, le 324. J'étais en avance. J'en ai trop voulu. Pourquoi il y a ça ? Ah oui, non, c'est vrai, c'est normal. Bon. Mais très bien. Low fuel, combien il reste ? En 15 litres. Bon, mais voilà. Encore une fois, un excellent travail de la part de Reza. Il n'y a rien à dire. Je vais arrêter de me faire secouer. Je vais arrêter. Voilà. Arrêter de se faire secouer. On fait comme ça. Donc, encore une fois, un excellent travail de la part de Reza. Je vous l'ai dit, c'est un peu vide. Et avec cette voiture-là, c'est un peu monotone. Mais avec des voitures qui tiennent moins bien la route, c'est peut-être sûrement plus intéressant. Mais bon. Ce qui est intéressant sur ce genre de circuit, c'est l'aspiration surtout. Vous avez vu. L'aspiration, on se redouble. On se fait doubler. Donc, non. C'est pas mal du tout. Ça vous revient dans le coup. Il est inclus avec le DLC Spa. Si vous avez le DLC Spa, il sera automatiquement téléchargé au lancement du jeu. Et vous pourrez en profiter vous aussi. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel fin d'intercommenter, utilisez le lien dans la description de la vidéo. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao !